Bon matin, on est rendu au douzième cours. Aujourd'hui, on va faire un travail sur chaises. Donc, on s'assoit confortablement un petit peu devant de la chaise. Et on va commencer tout simplement par frotter les mains ensemble. Déposer les mains sur les yeux. Juste observer les sensations au niveau des yeux. Et on va faire un léger massage de la tête. Ici, je laisse frotter un petit peu le cou. Je vais relâcher et venir porter les mains sur les épaules. Je vais faire des petits cercles. Donc, je vais bien masser au niveau des trapèzes. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Le petit cercle. Donc, massage yoga sur chair. C'est très, très bon. Si vous avez des problèmes à être debout. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui sont un peu plus fatiguées, qui ont des limitations physiques. Donc, tu penses que ça doit être utile à certaines personnes. Donc, je fais un petit cercle avec le bras. Je peux même placer la main sur l'épaule. Essayer de sentir ce qui se passe au niveau de l'épaule. Les sensations. Je reviens. Je viens porter l'oreille sur l'autre épaule. Je pousse avec la main. Le petit cercle. Bonjour épaule. Je parlais à mon épaule comme si je parlais à un enfant de 3 ans. Lui dire tout. Je reviens. Détends. Relâche. Et emmenez la respiration au niveau du muscle l'épaule. Comme si le muscle l'épaule se gonflait d'oxygène, de sang nouveau. Je reviens. Je relâche. Donc, on tourne la main et je viens tirer mes doigts à la fois. Donc, on a du pouvoir sur notre vie, sur notre santé, même si on a certains handicaps. Donc, le fait de faire des exercices, c'est pas bon, c'est très bon au niveau physique, mais c'est bon au niveau moral aussi. On s'aperçoit qu'on peut avoir une meilleure qualité de vie en étant autonome, en développant une autonomie, même partielle. C'est pas des exercices. Donc, c'est des exercices que vous pouvez répéter à tous les jours. C'est pas très facile à faire. Très bon pour la concentration. Donc, quand on fait nos exercices, on pense pas à d'autres choses. Donc, c'est bon pour la concentration, c'est bon pour le moral. Ici, je viens faire des petits cercles avec les poignets. J'ouvre bien la poitrine. Je reçois d'énergie nouvelle que j'ai besoin pour ma journée. Tiens, regardez, je me tasse un petit peu sur le côté de la salle. Je viens déposer la main. Je vais faire un étirement latéral. Je regarde vers le haut. J'expire. On va faire ça deux autres fois. Étirement latéral. Les côtés ici, c'est les muscles latéraux. Encore une fois. Très très bon. Si vous avez des tensions au niveau des reins, au niveau du bassin. Je vais torser l'autre côté. Je prends mon temps. Je viens tirer l'autre côté. J'expire. Longue inspiration. J'expire. 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 je reviens ici l'exercice est facile j'emmène la main près de la cuisse gauche je viens chercher le les barreaux derrière je viens faire une torsion je viens faire la même chose de l'autre côté j'allonge je regarde derrière je reviens ici on va faire un petit mouvement pour respirer ici je soulève les mains j'inspire, j'ouvre la poitrine je regarde un peu vers le haut j'expire je descends les mains donc vraiment en douceur le plus fluide possible donc c'est cette fluidité là en fin de compte qui va venir calmer le système nerveux j'observe les sensations au niveau des tendons toutes les articulations je descends les bras je descends les bras si je viens faire un grand cercle si je viens faire un grand cercle je ramène les mains je vais faire deux grands cercles encore il faut bien mobiliser les trapèzes derrière les muscles qui font bouger les épaules en fin de compte des trapèzes si j'ouvre la poitrine j'expire je sépare un petit peu les jambes j'inspire j'allonge j'allonge si je viens pencher devant je vais emmener les mains à côté des pieds et bien relâcher le cou je soulève la tête je remonte je fais un grand cercle encore une fois je vais expirer je vais amener le ventre sur les cuisses les mains sur le sol relâcher la tête je soulève la tête je remonte encore une fois je vais venir pencher devant si on travaille un petit peu pour les jambes regardez je soulève la jambe je viens faire des petits cercles j'ai des petits cercles dans les deux sens ensuite je pointe le pied je tire les orteils je pointe le pied je tire les orteils je vais faire la même chose de l'autre côté un petit cercle regardez le jeu oublié surtout qu'on sent que l'hiver s'en vient donc les articulations l'hiver c'est plus sensible d'un coup avec l'humidité surtout le mois de novembre il est particulièrement humide il est froid donc il faut privilégier vraiment les exercices c'est beaucoup mieux que les anti-inflammatoires ok, un exercice simple ici on va faire la chaise je veux dire le chien le chat regardez ici je viens derrière je viens arrondir le dos je reviens devant je pousse devant donc je garde les mains sur les les genoux je fais mes petits mouvements devant, derrière j'expire j'inspire j'ouvre la poitrine j'expire 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 je reviens j'avance un petit peu sur le devant de la chaise ici regardez je viens faire des petits cercles je veux vraiment des petits cercles je vais amplifier ce petit cercle là donc je vais tourner un petit peu vers la jambe et repousser sur le côté je vais revenir donc je viens bien masser les reins très très efficace surtout quand on est inquiète inquiète les reins travaillent plus les surrénales travaillent plus donc on veut aller masser le bas du dos je fais la même chose de l'autre côté j'expire vers le bas je remonte en inspirant super beau toujours bien assis le dos assez droit regardez à votre avis les épaules je soulève la main je l'emmène sur le côté je viens bloquer et je viens tirer un petit peu pour étirer le deltoïd je garde le mouvement je garde le mouvement je garde la la sonance la position un petit peu j'expire je relâche même chose de l'autre côté j'allonge je viens je respire je respire je respire la respiration est hyper importante je respire l'énergie dont je vais avoir besoin pour la journée je relâche je relâche sans toucher au cou sans pencher trop le cou devant je viens juste tirer un petit peu sur le coude l'emmener vers le haut vous allez sentir que ça étire toutes les pauses pas nécessaire de le faire trop longtemps j'expire encore une fois je soulève l'autre bras je l'emmène vers le milieu du dos si je pousse le coude vers le haut je soulève la main je viens de tirer un petit peu sur le coude sans forcer mon cou j'expire j'expire je relâche j'inspire je soulève les épaules vers le haut j'expire avec le son j'inspire j'inspire je pense à toutes les difficultés les tensions que je peux avoir les responsabilités les peurs tout ce qui est lourd et je laisse sortir avec un gars je me libère j'ai plus besoin de tout ça dans ma vie puis on va se lever debout ici un petit exercice quand même assez facile à faire je prends la chaise puis je vais soulever la jambe je vais soulever une jambe garder un peu la position la jambe soulevée à hauteur du nombré puis je vais ouvrir les bras je vais reposer je vais vous montrer ce côté-ci ça va être plus facile regardez je soulève le genou je garde la position un peu puis je viens ouvrir les bras une autre petite position d'équilibre j'expire j'expire j'atterris encore une fois je soulève je contracte un petit peu les abdos les fessiers je viens chercher la position j'expire donc très important quand on avance en large les petits exercices d'équilibre si vous avez de la misère à soulever les bras gardez toujours une main sur la chaise mais ça va faire quand même travailler les articulations. Donc, chaque muscle, chaque cosse, chaque tendon est stimulé de la bonne façon. On prend soin de soi. On reste autonome le plus possible, le plus longtemps possible. Regardez, si je plie le genou, si je peux, je vais aller chercher les chevilles. Je vais tirer un petit peu le talon vers moi. Si je peux, je soulève le bras. J'expire. Super! Super! Si vous ne pouvez pas aller chercher la cheville, si vous ne pouvez pas aller chercher la cheville, allez garder les mains comme ça, juste soulever le genou. C'est suffisant. Pour les autres qui peuvent, on pousse le genou vers le bas. Vous allez sentir que ça va attirer toute la cuisse. Je vais faire une petite cuisse. Je viens soulever le bras. Je fais que c'est un point qui ne bouge pas. Très, très beau. Ici, regardez, je vais prendre le barreau de la chaise, je vais étirer le bas du dos. Donc, ce que je fais, regardez, je marche derrière, puis je vais venir pousser mon bassin intérieur, je garde la tête le long des bras, vous allez voir, ça étire beaucoup les jambes. Je peux aussi plier un petit peu dans les genoux, puis les réallonger. Je garde un peu la position, je respire bien. Encore une fois, je plie dans les genoux, j'allonge, je pousse le bassin intérieur. Très, très bon, ça ouvre les os, moi, plat. Excellent mouvement. Je reviens. Fantastique. Un bon mouvement aussi, encore une fois, pour le bas du dos. Regardez, je vais être placé. Ici, vous avez le choix. Vous pouvez simplement placer la jambe sur le côté, tirer les bras, venir placer les mains de chaque côté, comme ça. La chaise, puis juste relâcher la tête. Juste bien respirer. Je vais remonter. Et on va faire l'autre côté. Regardez, on laisse le pied sur le côté. Simple, simple, simple. J'étire les bras. Puis, je viens glisser les mains à l'intérieur. Donc, je place ma jambe, qu'elle soit bien allongée. Puis, je vais relâcher. Je relâche les épaules, le cou. Je reviens. Donc, on s'aide avec la chaise. Le plus possible. On va faire l'arbre. C'est encore une position d'équilibre. Regardez. Je viens placer le pied sur le volet. La jambe tournée un peu sur le côté. Je garde un peu la position. Si je peux, je vais soulever les bras vers le haut. Je respire. J'expire. Super beau. Très, très bien. Vous pouvez vous accoter sur le mur aussi. Si vous avez beaucoup de difficultés avec votre équilibre, accotez-vous sur le mur. Venir placer le pied soit à l'intérieur de la cuisse ou du mollet, c'est plus facile. Puis, regardez à côté sur le mur, tu ne peux pas retomber. C'est impossible. Mais par contre, tes muscles vont apprendre à garder la position graduellement. Donc, n'ayez pas peur de tricher si ça vous aide. On fait son possible avec ce qu'on a. On va faire un petit étirement. Donc, je vais inspirer. Je reste debout. Je vais étirer les bras vers le haut. Je regarde le bout des doigts. Je vais expirer. Plier un petit peu dans les genoux. Donc, j'inspire. Je gonfle le ventre, la poitrine. Je pousse vers le haut. J'expire. Je plie dans les genoux. J'inspire. Je gonfle le ventre, la poitrine. Je viens chercher toute l'énergie que j'ai besoin pour ma journée. J'expire. Très, très beau. Ici, je vais inspirer. J'ouvre les bras. Venez faire des petits cercles. Puis, je vais agrandir les cercles. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Petit cercle. J'ai agrandi les cercles. Vous pouvez faire ça assis aussi, hein? Si vous êtes en chaise roulante, par exemple, vous pouvez faire les exercices assis. Les grands cercles, on les fait assis. J'expire. Je relâche. On va se rasseoir sur la chaise. Vu que je voulais faire ça le plus possible assis. Donc, on met les mains sur les cuisses. Et ici, on va faire des petits cercles avec le cou. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Si faire des grands cercles comme ça, c'est trop difficile. Puis, imaginez juste un petit crayon sur le bout de la tête. Puis, juste faire des mini, mini, mini cercles avec le cou. Juste tout petit, tout petit. Même chose de l'autre côté. L'idée, c'est vraiment mobiliser les cervicales un peu. Donc, les fables ou jupes, le système nerveux, la connaissance des cervicales. On va pencher la tête devant. Puis, je vais juste relâcher un petit peu. Il n'y a rien à faire. Je vais juste relâcher. Respirez. Je vais regarder un petit peu vers le haut. Revenir la tête droite. Je vais bouger juste les yeux vers la droite. Les yeux vers la gauche. Les yeux vers la gauche. Je reviens vers le centre. Je regarde vers le haut. Sans bouger la tête. Je regarde vers le bas. Je regarde vers le haut. Je regarde vers le bas. Je regarde vers le haut. Je regarde vers le bas. Je regarde devant. Puis là, je vais faire des cercles avec les yeux. Je vais laisser un dans l'autre sens. Je vais faire un petit massage du visage. Je vais ouvrir la bouche un peu. fermer la bouche en même temps. On masse les joues. On vient tirer un petit peu les oreilles. Donc, très, très bon. Parce que, vous savez, c'est rare qu'on a les sensations des oreilles. Donc, on ne veut pas perdre les sensations des oreilles. On veut les masser. En même temps, il y a des points réflexes dans les oreilles. On va étirer le front. Bien masser le front. Encore la tête. On peut gratter la tête aussi. Frotter la tête avec les mains. On va étirer le bras. On va faire des petits tapotements. Puis, regardez si je viens taper un petit peu dans la main. Très bon. Très bon, massage. Facile affaire. L'info-massage. Très, très bon. C'est sensé revivant. Régénérer le corps. En tout cas, vous êtes bon, hein? Si vous faites ça avec moi, là, vous êtes bon. Puis, ensuite, je vais juste pousser un petit peu sur les jambes, comme ça. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. J'ai un préfet pour saluer aussi tous mes étudiants en Qigong, en Yoga. C'est en 225, vous le voir, Monseigneur Langlois. On devrait recommencer ça au mois de mars, là. Si tout va bien. Donc, portez-vous bien. 30 infop Steintour. Sous-titrage Société Radio-Canada